Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo qui sort complètement de l'ordinaire de d'habitude donc un produit à tester, à vous présenter donc vidéo vraiment qui n'a rien à voir comme je disais avec d'habitude on se retrouve du coup sur l'ordinateur on va faire une tier liste, je vais chercher un petit peu de mon côté pour voir s'il y avait des trucs forcément dans la tech, on est une chaîne de tech et du coup j'ai trouvé deux tier listes qui étaient pas mal un axé sur les smartphones et du coup une deuxième tier list qui est axée sur les marques des smartphones du coup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui ne connaissent pas du tout le concept c'est juste en fait pouvoir déplacer en fait des smartphones ou quelque chose en fait sur une autre donc on peut les classer tout simplement du meilleur au pire et donc le site qu'on utilise qui est tierneaker.com qui est vraiment le plus connu vous avez tout et n'importe quoi donc vous avez notamment tout ce qui est pour la bouffe, pour les Disney enfin vraiment vous avez tout ce que vous voulez et du coup je vous mettrai un lien dans la description sur le site si vous voulez faire deux trois trucs pour vous amuser donc aujourd'hui j'ai sélectionné deux tier listes donc une sur les téléphones et une deuxième sur les marques des téléphones donc on va commencer tout de suite par les smartphones c'est parti alors ce qui est cool c'est qu'en tout on peut renommer nos catégories donc vous voyez dans paramètres et donc là on peut complètement et bien écrire ce qu'on veut donc voilà ça y est j'ai enfin renommé toutes mes catégories c'est ça l'avantage c'est qu'on peut renommer une sur tier liste du coup j'ai renommé excellent la première donc c'est vraiment les smartphones qu'il faut vraiment enjeter qui sont vraiment très bien les smartphones très bien qui sont vraiment très bons mais pas excellents il y a deux trois trucs négatifs les téléphones qui sont pas mal donc les téléphones qui sont moyens les téléphones pas terribles qui sont pas très très bons et vraiment les téléphones pourris que vraiment c'est pas très intéressant du coup on a quand même pas mal de téléphones en dessous alors si je dis pas de bêtises alors je les connais pas tous il me semble mais je les connais quasiment tous donc le premier c'est iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max donc les derniers iPhone sachant que les 12 sortent bientôt on a ensuite ça ça doit être l'iPhone 11 tout court en fait ça c'est du Xiaomi Mi 10 Pro je crois enfin c'est du Xiaomi Mi 10 ça c'est du OnePlus 7 Pro ça c'est du OnePlus 7T ça c'est du Google Pixel 3 si je dis pas de bêtises ça c'est du Samsung Galaxy S10 Plus avec les deux pics de caméra qu'on voit l'avant ça c'est du Samsung Galaxy S10 c'est pas du S10e parce que le S10e les bords sont là un peu plus longs et en plus il y a une caméra en moins donc ça c'est bien du S10 normal et S10 Plus ça je connais pas du tout, je connais pas du tout la marque ça me dit rien du tout je pensais que c'est un téléphone plus de gamer mais je suis pas sûr du tout à côté ça par contre il y a pas de 12 c'est un téléphone de gamer c'est du Asus et c'était le ROM quelque chose si je dis pas de bêtises ça c'est du Samsung Galaxy A80 qui était vraiment bien je crois qu'en plus il y avait une petite caméra en fait c'était la même derrière et devant ça c'est de l'iPhone XS Max ou XS, je dirais XS Max quand même ça c'est du Samsung c'est toutes les gammes A qui sont sorties donc ça c'est pas celle de cette année puisque celle de cette année c'est des poinçonnés donc ça c'est des Samsung Galaxy A2019 donc peut-être le A41 ou peut-être le A51 l'A51 ressemble pas mal à ça ça c'est de l'iPhone XR avec son petit module photo et ça je sais pas ce que c'est enfin je sais que c'est un téléphone pliable et il me semble si je dis pas de bêtises que c'est le premier téléphone pliable qu'on avait vu qui a été présenté au CES de 2019 alors c'est pas celui de Samsung c'est pas celui de non plus Huawei mais c'est le premier qui était vous allez voir pas terrible bon bah on va commencer je pense qu'on va faire dans l'ordre comme ça ça sera pas mal donc le premier c'est l'iPhone 11 Pro alors l'iPhone 11 Pro alors oui attention toute la liste que je vais faire c'est en fonction de moi mais forcément vous avez peut-être d'autres arguments alors honnêtement l'iPhone 11 Pro c'est un bon téléphone mais il est un peu cher pour ce que c'est on va dire que c'est encore avec une grosse encoche donc honnêtement c'est pas terrible moi je le mettrais franchement en très bien pourquoi en très bien ? parce que c'est un téléphone qui est vraiment bien qui est vraiment bon il marche très bien mais il est pas excellent parce qu'il coûte trop cher on est à plus de 1000€ c'est vraiment trop cher et puis elle encoche qui devrait pas être là pour un téléphone à ce prix là ensuite l'iPhone 11 normal moi cette fois je dirais qu'il est pas mal pourquoi il est pas très bien ? parce qu'on va dire qu'il perd certains des performances du 11 Pro et il est par contre moins cher forcément mais toujours trop cher pour ce que c'est et forcément et encore cette magnifique enfin cette magnifique Apple dit que c'est vraiment beau belle encoche alors je peux comprendre on a Apple qui dit on veut garder cette encoche pour Face ID effectivement on a Face ID qui permet de débloquer le smartphone avec son visage ça prend de la place mais c'est vrai que faire une encoche comme ça c'est pas terrible et les rumeurs pour l'instant sur l'iPhone 12 qui devrait sortir d'ici un gros mois et bien malheureusement les rumeurs indiquent qu'il y aurait toujours une encoche et d'ailleurs il y a eu une petite vidéo qui a été leakée par un constructeur ou je sais pas trop et on voit bien qu'il y a encore une grosse encoche devant donc c'est vraiment dommage là c'est pas possible l'iPhone XS quand c'est sorti c'était d'accord on venait à une encoche l'iPhone 11 Pro ça aurait pas dû être une encoche aussi grosse et là l'iPhone 12 c'est pareil il y aurait une encoche ça fait vraiment vraiment vieux alors qu'aujourd'hui on est déjà sur des téléphones qui n'ont plus d'encoche qui sont poinçonnés dans les écrans et on arrive même à des caméras qui sont sous l'écran bientôt donc voilà pourquoi je mène en pas mal ensuite ça c'est le Xiaomi Mi 10 alors le Mi 10 honnêtement pour moi il n'y a rien à dire c'est dans excellent pour la raison que au niveau tarifaire on est en dessous des 1000€ et pour moi c'est mieux qu'un iPhone 11 Pro pour la raison que l'écran est bien plus bord à bord c'est un écran qui est incurvé alors oui certes l'écran incurvé c'est pas obligatoire sur un smartphone mais il est vraiment beau ça ajoute vraiment quelque chose le design est plutôt joli on aime ou on aime pas il y a 5 caméras alors c'est vrai qu'on se dit bon ça commence à falloir un peu beaucoup mais voilà le téléphone est vraiment bon avec la petite bulle au dessus ça marche très très bien un bel écran OLED 5 caméras moins de 1000€ pour moi c'est du excellent ça marche très très bien ensuite le OnePlus 7 Pro donc ça c'est mon téléphone personnel alors pour moi vraiment il est genre aussi excellent mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a les 8 qui sont sortis pour moi voilà je le mettrais vraiment dans excellent parce que pour le rapport qu'il était pris c'est juste vraiment excellent il faut le dire mais on va dire que maintenant par rapport à ce qui se fait le 8 Pro est mieux c'est sûr c'est la version du dessus donc je le mettrais au niveau de l'iPhone 11 Pro pour la raison que le design est vraiment magnifique est vraiment réussi c'est du sans bord on a une caméra pop-up mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui le 8 est au dessus et donc si vraiment on compare avec le 8 le 8 si on le met dans l'excellent forcément on ne peut pas mettre l'excellent dans le OnePlus 7 Pro donc forcément il faut descendre d'un coup ensuite le OnePlus 7T qui est la version améliorée donc qui est la version T qui était du OnePlus 7 très très bon aussi ça a failli être aussi un téléphone personnel que j'ai pu avoir j'avais hésité il est vraiment très très bien on peut ne pas aimer son module photo circulaire à l'arrière ça je comprends c'est pas très beau moi personnellement ça ne me dérange pas trop je trouve que c'est pas moche ça pouvait être mieux mais c'est pas moche non plus cette petite écran en goutte d'eau pareil et pour le prix qui était je crois à la sortie de 599€ donc maintenant je pense qu'on peut le trouver en dessous des 500€ ou pour 500€ là c'est pareil pour moi je le verrais dans très très bien il n'est pas excellent non plus il ne faut pas exagérer mais c'est vraiment un excellent point ensuite les Google Pixel alors les Google Pixel je ne les ai jamais eus en main encore j'ai eu les Google Pixel 2 si je ne dis pas bêtise mais les 3 je ne les ai jamais eus voilà non ce que je veux dire je ne vais pas trop m'aventurer du coup sur ça juste qu'ils sont quand même pas mal pour moi pour moi ils ne sont pas excellents c'est clair et net pour la raison que les Google Pixel sont avec un gros bord en fait c'est le vrai des photos à l'intérieur du smartphone en fait à l'intérieur le bord inférieur en fait est très gros et très très épais et ça pour moi c'est inadmissible non plus du coup c'est pour ça que je le mettrais dans pas mal parce que l'OS fonctionne très bien l'appareil photo il n'y a pas mieux ça l'appareil photo Google vraiment maîtrise énormément avec son algorithme mais pour moi ça reste du pas mal parce que voilà si l'on compare avec ce qui se fait d'autre pour moi ça reste quelque chose de pas mal donc le S10 Plus pour moi quand c'est sorti c'était un très bon smartphone mais maintenant ça commence vraiment à se faire veillir on a les S20 qui sont sortis on a les Note 20 entre temps qui sont sortis c'est un téléphone qui pourtant est très bon c'est un téléphone donc aujourd'hui je pense qu'on peut trouver encore pour 800 voire 900 euros mais on va dire dans l'air du temps c'est vrai que ça a quand même pas mal gélit je vous dis il y a les S20 qui sont sortis les Note 20 qui sont sortis pour moi c'est un très bon smartphone il a un très bel écran on a du poinçonner mais honnêtement ce qui se fait à l'heure d'aujourd'hui et bien je le mettrais dans pas terrible pour la raison qu'on n'est pas sur un écran en 120 Hz on est sur un écran encore en 60 il n'y avait même pas le 90 à l'époque donc voilà pourquoi et puis son module photo qui n'était pas très apprécié je trouve que ce n'était pas très beau je préfère largement ce qui se fait maintenant mais voilà voilà pourquoi je mettrais dans pas terrible malgré que ce soit un téléphone qui aujourd'hui vaille encore je pense bien 800 ou 900 euros je veux dire qu'aujourd'hui si vous voulez mettre 800 ou 900 euros dans un téléphone je ne vous conseille pas trop le S10 Plus c'est un téléphone qui a plus d'un an je pense qu'il faut mieux partir sur d'autres smartphones ensuite le Samsung Galaxy et bien S10 le S10 voilà c'est pareil on va dire que c'est un téléphone qui a bien vie qui était pas mal non plus quand il est sorti et voilà pourquoi je mettrais dans pas terrible pareil que le S10 Plus parce qu'il est moins cher que le S10 Plus mais on va dire qu'il compense avec d'autres choses notamment qu'il tienne mieux et la batterie forcément il était plus petit du coup la batterie tenait mieux donc c'est pour ça que le S10 Plus et S10 je les mets dans pas terrible parce qu'aujourd'hui vous pouvez trouver mieux pour ce prix ensuite ce smartphone je ne sais pas ce que c'est je vous ai dit je ne connais pas la marque j'ai déjà vu pourtant ce logo donc je vais vraiment essayer d'être impartial sur le téléphone parce que je ne le connais pas mais juste avec le design premièrement déjà il est l'air d'avoir une très grosse bordure inférieure une très grosse bordure supérieure pardon et inférieure dans les deux cas de toute façon c'est grand le design de l'appareil photo n'a pas l'air terrible donc honnêtement franchement je vais mettre ça dans pas terrible parce que je ne connais pas je ne vais pas dire qu'il est pourri parce que pourri c'est vraiment qu'il faut oublier je ne le connais pas donc je ne vais pas m'aventurer dans quelque chose que je ne connais pas je vais juste faire avec le design pour moi c'est du pas terrible ensuite on passe sur Asus Asus avec son ROG Phone voilà ROG Phone je ne vais pas me chercher le nom tout à l'heure ROG Phone je ne l'ai pas eu en main non plus mais honnêtement c'est un très bon smartphone alors je ne connais plus bien le prix de ce smartphone je crois alors c'est quasiment sûr qu'il est en dessous des 1000€ il me semble qu'il est dans les 800€ je me dis peut-être encore une bêtise pour moi c'est un bon smartphone je le mettrai dans pas mal pour la raison que il est très gros parce que forcément c'est un téléphone fait pour les gamers si je ne dis pas de bêtises il a des gâchettes intégrées dans le smartphone ça c'est le seul smartphone qui propose ça donc pour les gamers par contre c'est excellent il n'y a pas photo mais pour une utilisation on va dire lambda ce qu'on va faire à la plupart des personnes je mettrai plutôt ça dans on va dire dans une catégorie pas mal ce n'est pas du très bien ce n'est pas du excellent il est très épais le module photo il n'est pas très joli je comprends ce qu'il puisse ne pas plaire bon voilà pourquoi je vais dans pas mal ensuite le Samsung Galaxy A80 alors ça c'est vraiment une prouesse je l'ai eu en main j'ai pu le tester vraiment juste génial alors ceux qui ne savent pas en fait le module photo à l'arrêt c'est le seul smartphone qui propose ce système ça va s'ouvrir c'est comme une caméra pop-up sauf qu'elle n'est pas intégrée au boîtier elle est dehors et en fait la caméra va se retourner donc la caméra extérieure elle se lève elle pivote à 90 à 180 degrés pour voir vous ce qui fait qu'en fait et c'est hyper intéressant c'est l'un des seuls smartphone qu'il propose la caméra extérieure du téléphone est la même que l'intérieur donc on peut c'est l'un des seuls on peut filmer en 4K 60 images secondes enfin 30 je ne sais plus en fait en selfie il y a 3 caméras ou 2 caméras ce qui fait que du coup c'est vrai que c'est très pratique d'avoir les mêmes caméras frontales et externes en plus le téléphone était sans bord il tenait bien la batterie il y avait un très bel écran voilà juste magnifique juste et c'est pour ça que je vais mettre dans très bien et pas dans excellent il était un peu cher il était à je crois à 600 euros à la sortie et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on était sur un Samsung Galaxy A et les A de Samsung se voulaient quand même moyen de gamme et à 600 euros même peut-être plus 650 je ne sais plus et bien on n'était pas très loin du Samsung Galaxy S10e qui était lui à 700 euros je crois à 750 il y avait on va dire 100-150 euros d'écart et pour moi un Galaxy A voilà ça doit être dans les alentours de 500 euros mais pas plus de 600 c'est pas de la moyenne gamme c'était du très haut de gamme dans la moyenne gamme c'est compliqué à suivre et c'est pour ça que pour moi je vais mettre dans très bien il n'est pas dans l'excellence c'est que le prix était quand même un peu trop osé ensuite l'iPhone XS XS Max et bien pour moi aujourd'hui c'est pareil ça va dans pas mal il n'y a rien à discuter pour la raison que c'est en dessous de l'iPhone 11 Pro c'est sûr en termes de performance donc on va se vouloir être être logique on va le mettre un cran en dessous parce qu'il fait encore une très grosse encoche etc on ne peut pas le mettre au même niveau que l'iPhone 11 Pro ensuite les Samsung Galaxy donc ça c'est les A41 A51 etc là il n'y a pas photo je ne veux pas entendre ça va dans excellent pourquoi ça va dans excellent c'est clair que ce n'est pas les meilleurs smartphones ce n'est pas on va dire à la même échelle que du Xiaomi Mi 10 mais c'est l'un des meilleurs rapports maintenant qu'il y a des prix qui se fait on est sur des smartphones qui sont à 160€ je crois en entrée de gamme qui vont quand même à 500€ mais globalement on tourne aux alentours des 300€ pour 300€ on a quand même des triples triple capteurs photo on est sur du OLED on est sur un petit écran bon honnêtement pour moi il n'y a pas photo ça reste dans excellent et voilà c'est vraiment l'utilisation qui est parfaite et la plupart des gens d'ailleurs vont acheter ce type d'appareil c'est la gamme A très populaire chez Samsung ensuite iPhone XR et bien pour moi c'est pareil ça va dans pas terrible pour la raison que on n'était pas sur un bel écran ça il faut le dire alors les gens qui sont l'endables ne vont pas trop le voir mais pour des gens des personnes comme moi qui aiment la hi-tech et qui regardent vraiment énormément ça se voit c'était pas beau c'était sur un écran LCD donc on n'était pas sur du retina on était sur du LCD ça se voit c'est pas très beau pour un téléphone qui coûtait je crois 700 euros c'est inadmissible pour moi on ne fait pas un téléphone à plus de 500 euros pour moi un téléphone qui coûte plus de 500 euros on le met forcément en écran en LED on ne met pas du LCD pour moi c'est inadmissible en plus il y avait une grande encore alors je ne vais pas le mettre en pourri parce que ça reste quand même un bon téléphone mais pour moi ce n'est pas propre de l'Apple ce n'est pas normal de mettre un tel écran sur un téléphone à plus de 700 euros et on finit par le téléphone Plia alors je ne sais plus le nom il avait été présenté si je ne dis pas de bêtises c'est celui-là il avait été présenté au CES 2019 pour la première fois je crois que ça commençait par un F la marque Folio je ne sais plus bien bon pour moi il n'y a pas à dire ce n'est pas dans excellent non vraiment ce n'est pas dans excellent c'est vraiment dans pourri pourquoi c'est dans pourri ? parce que vraiment ce téléphone était très très nul ça bugait énormément quand on ouvrait au niveau logiciel ça ne s'adaptait pas ça bugait vraiment énormément c'était inutilisable vraiment la charnière ce n'était pas ça du tout donc pour moi ça reste un téléphone qui est complètement pourri et bien voilà c'est plié on peut mettre hop je save je download hop c'est fait bidule machin on est d'accord on a tout ça ça me va très très bien donc voilà alors en fait je vais arrêter la vidéo là je ne vais pas faire maintenant celle-ci je vais la tourner maintenant mais je la publierai un autre jour parce que ça va faire vraiment une vidéo longue je pense que ça va faire une vidéo forcément de plus de 15 minutes j'ai pas envie que ça soit aussi long donc je pense que je ferai ça dans un voilà je vais la tourner je vais la garder comme ça puis si le premier épisode vous plaît du coup et bien avec ces smarts-là dites-le moi en commentaire puis je publierai l'autre je ne vais pas faire les deux maintenant donc voilà et bien voilà j'espère que la vidéo vous a plu alors c'était complètement quelque chose qui n'avait rien à voir avec d'habitude j'aime bien changer j'aime bien pas tout le temps faire des tests pas tout le temps vous présenter des objets j'aime bien faire des trucs qui ont rapport avec la tech mais différents et donc c'est pour ça que je voulais vous proposer ça aujourd'hui comme je disais je mets un lien dans la description du site si vous voulez faire proposer par exemple vous ce que vous aurez fait pour ça et si vous voulez faire d'autres tirs listes avec tout ce qui est la nourriture les dessins animés les films vous pouvez pas de problème et bien c'était Papa et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et à la prochaine Sous-titrage ST' 501